Salut, dans cette vidéo je voudrais te parler de la confiance en soi et à quel point ça peut venir endommager notre monde imaginaire et notre créativité, l'image qu'on a de soi et l'image qu'on veut donner aux autres et l'image qu'on reçoit à travers les autres. Et je voudrais te parler de moi, c'est pas que je vais faire un journal intime parce qu'à la dernière fois j'ai déjà parlé de moi, non je vais pas faire ça à chaque fois, t'inquiète pas. Mais voilà je me dis que peut-être mon histoire peut t'apporter aussi. Donc quand j'étais enfant moi j'avais pas de problème avec ça, j'avais pas de problème avec mon image, j'avais pas de problème avec la façon dont les autres me voyaient, ça faisait pas partie de moi, je n'avais même pas conscience, je n'imaginais pas que les gens puissent me juger sur ma façon d'être habillé, sur ma façon de parler, sur ma façon de m'exprimer, ma façon de rire, de profiter de la vie. J'ai eu la chance de grandir dans une famille remplie d'amour avec des parents qui m'aimaient, des grands frères et soeurs, donc je me sentais libre d'être moi-même. C'est surtout quand je suis arrivé au collège que le regard des autres a commencé à peser sur moi. Déjà je suis rentré au collège dans une classe européenne, j'étais déjà moi-même en échec scolaire, enfin en échec, j'avais des difficultés scolaires et je me suis retrouvé avec des enfants qui étaient plutôt brillants scolairement, qui avaient des facilités, donc là il y a eu un gros décalage entre eux et moi. Eux ils étaient là parce qu'ils avaient des facilités scolaires, moi j'étais là parce que j'avais un arrière-plan anglais et j'ai senti leur regard déjà qui pesait sur moi scolairement en parlant. La deuxième chose qui est venue peser sur moi c'était mon look, comment j'étais habillé. Moi je viens de famille où l'importance de son image ça avait une place dans notre famille, donc on avait toujours une maison bien rangée, quand on sortait il fallait être bien propre, bien coiffé, la t-shirt dans le pantalon, ce qui était déjà complètement démodé à l'époque. Et de plus j'ai toujours eu les habits de mon grand frère qui a 7 ans d'écart avec moi, il y avait un gros écart générationnel et un gros écart de style entre ces 7 années-là. Et je portais aussi les habits de mes cousins, tous les habits qu'on m'ont donné. Du coup il y a eu une contradiction dans ma vie où il y avait l'importance de l'image quand même qui était prônée dans la famille, mais l'image que je donnais aux gens c'était l'image d'un mec mal habillé, un mec qui n'avait pas de style, un mec pas cool quoi. Et j'ai vraiment souffert de ça en fait, surtout pendant mes années collège. Ça a été vraiment difficile pour moi et ça a commencé à prendre de la place dans ma vie, l'importance de ce que je reflète aux gens, l'importance de mon image, qu'est-ce que les gens pensent de moi à travers ce qu'ils voient, à travers ce qu'ils voient de moi en fait et pas vraiment à travers de qui je suis. Et ce qui est triste là-dedans c'est qu'une fois que j'ai pu commencer à m'habiller plus comme je voulais ou j'ai pu rentrer dans une sorte de conformisme en vrai pour appartenir à un style de personne que moi je trouvais cool, j'ai commencé à juger les gens moi-même sur comment ils étaient habillés et quel était leur style vestimentaire et ça a commencé à être un jugement qui m'appartenait et que je projetais sur les autres et que j'ai dû engendrer des souffrances à mon tour dans la vie de certaines personnes. Et peut-être moi, j'ai jugé les gens par rapport au style vestimentaire, peut-être que toi tu ne juges pas les gens, ça c'est super. Ou peut-être que tu les juges pour d'autres choses, peut-être que tu les juges pour leurs expressions, pour des caractéristiques physiques, pour leurs origines ou pour leur classe sociale ou pour leur personnalité ou pour l'image qu'ils veulent donner. Et tous ces jugements qu'on a dans notre société les uns envers les autres et qu'on a envers soi-même, c'est vraiment quelque chose qui vient endommager notre créativité, qui vient endommager notre monde imaginaire. Et pas seulement dans notre personnalité mais aussi on vient endommager celles des autres à travers nos jugements qu'on a sur eux. Et on vient aussi endommager nos relations parce qu'une chose qui me rend triste là-dedans c'est que aussi sûrement j'ai dû freiner des relations que j'aurais pu avoir avec des gens parce que je devenais pas avec des amis, je devenais pas amis avec des gens que je trouvais peut-être qui étaient pas habillés comme moi je trouvais ça cool. Donc ça créait un blocage et j'ai sûrement raté des relations, raté plein de choses que je pouvais apprendre d'eux. Parce que la créativité c'est quelque chose qu'on fait grandir en nous et qu'on partage avec les autres et on reçoit énormément de la créativité des autres. Et sûrement j'ai dû rater plein de choses du coup au cours de ma vie. Et aujourd'hui encore quand je suis adulte, tous ces jugements et toutes ces façons de se sentir mal dans sa peau, ça m'appartient encore. C'est des portes que j'ouvre dans ma vie et du coup c'est difficile de s'en débarrasser. Aujourd'hui encore quand je croise quelqu'un que je trouve plutôt cool, quelqu'un que j'aime bien, je peux me sentir ridicule et honteux en me disant des choses comme « Oh la la, quand je l'ai vu la dernière fois j'avais le même pull, j'espère qu'il n'y a pas remarqué » ou « Oh la non mince, j'ai un habit de travail » et c'est des sentiments qui peuvent me faire sentir un peu minable et c'est complètement stupide quand on y pense, c'est ridicule n'importe quoi. Comme si comment je suis habillé ou que je suis en habit de travail, ça aurait été la personne que j'étais. Et j'ai encore ce premier jugement quand je croise des gens, que je rencontre des gens pour la première fois, je les mets dans des classes, dans des cases selon leur tenue vestimentaire, ce qui est aussi ridicule. Heureusement aujourd'hui je passe au-dessus de ça et ce n'est pas un frein entre eux et moi, mais quand même ça reste mon premier jugement et je veux vraiment me débarrasser de ça, je veux vraiment avoir seulement un esprit créatif et je veux que toi aussi tu aies seulement un esprit créatif que ce soit vraiment la personne que tu vois en face de toi pour ce qu'elle est vraiment et pas l'image qu'elle dégage par cette tenue vestimentaire ou par autre chose. Je pense que même c'est vraiment un grand problème dans nos sociétés aujourd'hui qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes et ce qui devient vraiment destructeur dans la créativité et dans l'imaginaire, on devient ce qu'on veut que les autres veulent qu'on soit. On devient une image de ce que les autres veulent qu'on soit. Je pense que même dans la relation aujourd'hui, on peut vraiment même avoir des amis, des gens qu'on aime vraiment et qu'on ne se rende même pas compte qu'en fait on est amis avec l'image que cette personne nous projette et qu'on ne connaît même pas vraiment la personne et qu'elle est vraiment à l'intérieur. Je ne sais même pas si dans nos sociétés ça appartient vraiment à notre façon de faire, de vraiment rechercher à connaître les gens. Je parle globalement, bien sûr je ne parle pas de personne à personne, mais je pense que c'est quelque chose qui nous appartient, qu'on ne cherche pas à connaître vraiment les gens à qui ils sont vraiment. On est content de connaître ce qu'on croit connaître d'eux et on est content avec l'image qu'ils nous donnent, mais on n'apprend pas vraiment à savoir qui ils sont au plus profondément et les gens ne cherchent pas à savoir qui on est au plus profondément de nous et ce qui vient vraiment endommager énormément dans toute notre société, notre potentiel créatif en tant qu'humain. Voilà, merci et je t'encourage vraiment à faire ce travail sur toi-même, à te dégager, à te débarrasser de toutes ces choses qui peuvent peser sur toi, qui peuvent te sentir nul et ridicule, de vraiment développer ton image de toi, de t'apprendre à t'aimer pour qui tu es vraiment, une personne unique et extraordinaire, vraiment t'es une personne unique et extraordinaire, donc apprends à t'aimer pour ça, arrête de te voir à travers le regard des autres, arrête de te voir à travers les autres, à travers le jugement des autres, ça ce n'est pas ce que t'es, en fait ça c'est des jugements faux et erronés et de même les gens te jugent à travers leurs erreurs et les choses qu'ils ont en eux, qui pèsent sur eux aussi, donc vraiment je t'invite à vraiment faire ce travail sur toi pour te débarrasser de tout ça en fait et de pouvoir vraiment vivre pour qui tu es et pour qui tu dois être. Merci.